La démarche Agenda 21 est une démarche très originale parce qu'elle part du principe qu'il faut une collaboration volontaire d'acteurs de terrain. On a envie de protéger le futur. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va laisser demain ? Comment on va agir demain ? Qu'est-ce qui va rester de ce qu'on fait ? Quel est l'impact ? Cette démarche et surtout tout ce qu'elle porte, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. C'est quelque chose de fabuleux puisqu'on agit local en gardant une conscience qui est globale. Il y a beaucoup la notion d'exemplarité. Si on veut amener le monde à changer, il faut être exemplaire. C'est simplement faire des choses qui ont du sens et pour la population et pour les différents acteurs et qui surtout auront du sens pour l'avenir. C'est essayons d'imaginer pour un territoire donné un avenir meilleur et cet avenir essayons de l'imaginer collectivement. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Avant, on avait des produits phytosanitaires, des produits pour désherber, des engrais, un tas de produits. On a décidé de ne plus s'en servir. Du jour au lendemain, on a dit qu'on ne s'en sert plus. Un peu moins d'un hectare en cœur de village que l'on souhaite aménager selon les principes de développement durable en écoquartier. On a fait la démarche biohote qui amène un aménagement et un habitat supplémentaire au niveau des poissons qui permet aux poissons de se reproduire au sein de cette nurserie. Et le poisson type à levain va se développer tout en grandissant et va permettre d'amener de la nourriture sur les poissons qui sont un petit peu plus gros. On a changé tous les espaces verts de la commune pour ne pas consommer d'eau. C'est-à-dire qu'on a adapté des plantes méditerranéennes. Ce qui plaît le plus, un hippobus pour amener les enfants à l'école. Il faut savoir qu'on est parti de 7 ou 8 enfants et que maintenant on en est à 105. Bien évidemment, plus personne n'est en retard le matin pour arriver à l'arrêt de bus. Et on connaît même des personnes qui habitent à côté de l'école et les enfants demandent aux parents de les accompagner à l'arrêt le plus loin pour profiter au maximum du cheval. À Ville-Virac, on a décidé de mettre en place un ramassage scolaire à pied géré par les parents. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs, les enfants vont et reviennent de l'école à pied. Le principe, c'est que ça tourne. Ça a vraiment créé tout un groupe de parents et d'enfants qui se sont rencontrés et en fait, cette dimension économie d'énergie est venue se rajouter une dimension sociale. On n'éclaire plus les papillons maintenant, on n'éclaire que le sol. On consommait 250 watts par luminaire, par lampadaire. Et à l'heure actuelle, on les a remplacés par des 60 watts. 35 éoliennes vont fournir l'électricité pour près de 120 000 habitants. Et c'est extrêmement important parce que c'est aussi un signal, un signal à la population qu'on peut faire de l'énergie autrement, on peut faire de la croissance autrement. Et pour nous, c'est à la fois avec le photovoltaïque, la conjugaison du photovoltaïque, des réseaux de chaleur, de la méthanisation. Nous arrivons effectivement à créer un territoire énergie positive. Nous arriverons à produire plus d'électricité que nous en consommons. On a beaucoup travaillé sur l'eau. Je suis à l'heure actuelle en dessous de 5% de fuite sur le village. Puisque j'ai travaillé depuis 2008 sur des vannes de sectorisation. Pour l'eau, la première année, on a économisé 50%. C'est tout bête, c'est en affectant un agent. Toutes les semaines, il va contrôler. Et dès qu'il y a une fuite ou quelque chose, on peut réparer, on peut faire en sorte. Et donc on a économisé. On a défini ensemble avec la population les thèmes qui nous étaient chers. C'était des questions à choix multiples. Et on a coché le plus grand nombre de choix. C'est une porte ouverte aux habitants. C'est pacifié, c'est drôle. Ce sont des soirées. On partage un coup à boire. On mange ensemble. Et vient qui veut, après le travail. Et c'était plutôt joyeux. On s'est mis chacun dans des tables différentes avec les habitants. Et on s'amusait à faire des projections sur l'avenir. Dans quel sens ? Vous avez 30 logements à mettre sur cette parcelle-là. Comment vous voyez votre avenir en urbanisation ? Pour évaluer leur agenda 21, ils ont demandé à un habitant de le faire. Et ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire donner à un habitant le stylo et la feuille pour traverser les services et aller évaluer la réussite ou non d'une action. Et aussi en termes de budget, ouvrir la transparence de la commune. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un aboutissement pour moi de ce que pouvait être un agenda 21. Ça permet d'ouvrir la porte de nos bureaux, de nos services et de l'institution à la société civile, autrement qu'une fois chaque six ans quand ils vont dans l'isoloir. Quand on prend une décision avec l'ensemble des citoyens, on se trompe rarement. Et si on se trompe, on se trompe tous ensemble. Il y a eu, je ne sais plus combien d'ateliers faits par thème avec les gens. Il y a eu des forums après pour rassembler. Puis le dernier forum qui a eu lieu, il y avait en gros 200 personnes, ce qui est bien. Ils disent, mais dans le lotissement aujourd'hui, l'espace, il faudrait qu'il y ait un peu plus de piétons, au moins que les voitures n'y vont pas. Il faut des espaces pour les enfants. D'ailleurs, les plus beaux lotissements réalisés, c'est ceux qui sont décidés par les citoyens. Je crois que ce qui est important, c'est le terrain, c'est les gens. Comment ils le ressentent, comment ils le voient, comment ils vivent dans leur maison, dans leur quartier, dans leur lotissement. La participation citoyenne, c'est essentiel. Je dis, c'est le fil rouge des Agenda 21 et du sommet de Rio d'où est parti l'Agenda 21. On a mené une action qui s'appelle l'herbe n'est pas sale. Voilà, l'herbe n'est pas sale. Et donc les enfants, on apprend à leur faire connaître cette herbe qui pousse dans nos rues, et puis à la couper manuellement s'il le faut. On essaie au fur et à mesure de faire des fournitures bio. Donc par exemple, ça va être la trousse en cuir, qu'ils vont devoir garder tout au long de leur scolarité. Donc il faut qu'ils fassent attention aussi en termes de consommation, etc. La gomme qui est traitée d'une certaine façon. Un marché de producteurs de pays. Donc ça a lieu l'été pendant 5 lundis, c'est le soir. Et l'idée c'est que ce soit que les producteurs qui vendent leurs produits. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est fait pour valoriser les circuits courts, directs. Ça crée du lien sur le territoire et je trouve qu'on se sent acteur du territoire en disant « voilà, moi j'achète ici parce que j'habite ici ». Et le producteur, finalement, il va peut-être réfléchir aussi à sa façon de produire parce qu'il sait qu'il connaît les personnes à qui il vend. Donc il a peut-être envie de faire des efforts sur sa manière de produire. Tous les ans, on arrache des vignes. Et les cèpes de vignes, on ne sait pas quoi en faire, à part de les brûler. Est-ce qu'on ne pourrait pas les transformer aussi ? Oui, aussi on peut les transformer en plaquets de bois. Et donc il existe des machines qui récupèrent les serments de vignes, en font des ballots, et ces ballots sont ensuite transformés en granulés bois pour les chaufferies. Donc on s'est dit, ça peut être intéressant, 400 hectares, c'est à peu près 400 tonnes de bois granulés, et 400 tonnes de bois granulés, c'est à peu près 80 maisons de chauffer. Dans la vallée, on va se lancer, notamment à Sandras, dans un prototype, un bâtiment public, prototype, construit avec du pain maritime, pris dans la forêt communale. Donc circuit très court, et utilisation d'un bois local, en faisant travailler, si possible, la scierie locale, enfin les artisans locaux. Donc voilà, on entretient la forêt, on la défend contre l'incendie, on va la valoriser en la faisant évoluer avec du meilleur bois. On utilise le bois, qui n'est pas de très bonne qualité, comme bois de chauffage, donc on a un circuit très court. Le bois qui chauffe, par exemple, les bâtiments communaux de Sandras, il vient de la forêt communale de Sandras. Quand on trouve des choses qui permettent à une commune de dépenser moins, en faisant mieux, je crois qu'il ne serait pas juste de ne pas le prendre. C'est un suivi par un bureau d'études qui est financé par l'intercommunalité et qui permet aux communes qui n'ont pas les moyens d'avoir cette aide. Très concrètement dans l'organisation, c'est la formation des maires, de leur équipe et des citoyens, quand ils ont choisi d'être accompagnés par des citoyens, à la démarche de projet Agenda 21. On a une carte des communes, aujourd'hui, qui dit le résultat. On a démarré sur ce territoire en 2012. Il y avait trois communes lancées dans un Agenda 21. Aujourd'hui, il y en a 26. Dans les communes, vous avez des chargés de missions sur l'Agenda 21. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en synergie toutes ces compétences techniques qui existent. Ça ne coûte pas plus d'argent puisqu'elles existent déjà. Et au contraire, ça peut être plus efficace parce que ces personnes vont pouvoir se parler et travailler avec un échelon élargi. Donc ça, c'est intéressant. Une commune peut être à l'avance sur des projets et donc être une espèce de guide ou d'exemple pour les autres communes qui seraient intéressées. De toute façon, ça répond aussi à un objectif d'optimisation des ressources. Ça a été une évidence que de devoir mutualiser notamment la mission Agenda 21 parce que c'était le moyen de faire d'abord travailler ensemble les gens et puis aussi de permettre de traiter ces sujets qui auraient peut-être eu plus de mal à émerger s'il n'y avait pas eu cette impulsion et cette mission d'animation. C'est vraiment un lieu de partage d'expériences, de partage de savoir-faire. Je crois que ce qui fait la force d'un réseau, c'est que finalement on arrive à dépasser les postures institutionnelles, que là on se retrouve entre pairs, à la fois élus et techniciens et que la parole est très libre. C'est aussi le fait que chacun puisse exposer non seulement ses réussites mais aussi et je dirais même surtout ses difficultés ou ses échecs. Tel était l'outil mais finalement dans telle situation celui-là est très utile par contre celui-là n'a pas vraiment fait ses preuves ou a montré ses limites. J'appelle vraiment toutes les institutions, toutes les collectivités de la plus petite à la plus grande pour venir à ce comité régional parce que on profitera de tout ce qui a été fait par les uns et les autres. Les échanges se feront et on va progresser et ça donnera à beaucoup des idées qui n'ont pas encore en voyant ce que d'autres ont fait. nous les services de l'État on est là pour expliquer mettre un petit peu d'huile dans les rouages voire même parfois quelques crédits. Nous nous retrouvons avec 110 agendas 110 démarches dont la moitié environ est approuvée c'est-à-dire que les collectivités ont voté ont adopté un plan d'action et sur cette moitié cette cinquantaine d'agendas 21 approuvés nous en avons 30 qui sont reconnus par le niveau national. C'est devenu une culture je dis ça fait partie des acquis importants. Aujourd'hui c'est les mêmes agents qui disent quand on conçoit quelque chose ils ne pensent pas le faire autrement que ce qu'on a décidé de faire. Ils ne leur viennent pas l'idée de mettre des pelouses sur les roms bruits. C'est passionnant parce que de quelque chose qui n'était pour nous qu'un problème la forêt de pain je pense qu'on est à l'orée d'un temps où ça va devenir un atout. C'est surtout aussi par rapport à nos partenaires et techniques et financiers pouvoir démontrer qu'on est bien sur une démarche justement globale de territoire un vrai projet de territoire qu'il y a une cohérence entre les choses et que les actions ne sont pas saupoudrées ne sont pas comme ça indépendantes les unes des autres c'est vraiment ça et les financeurs de plus en plus ils sont attentifs à ça et ils facilitent les projets qui sont issus d'une démarche territoriale en fait. Il y a eu quand même une sorte d'osmose qui s'est faite la démocratie s'exerce je dirais presque à plein à travers cette agenda 21 alors que ce n'était pas forcément toujours le cas avant. J'aimerais que tous les élus puissent on va dire voir ou apercevoir la force que ça peut donner à un projet politique d'avoir la population impliquée que ce soit d'ailleurs en termes d'individus encore une fois ou d'associations mais de se dire ensemble on est plus fort et plus on les impliquera plus ça apportera des projets fantastiques pour notre territoire. Ça a été de travailler avec le plus grand nombre. Je pense que ça ça a été super de rencontrer mes habitants de me mettre à une table avec eux pas forcément le maire toujours le maire qui décide comme disent les enfants pourquoi c'est toujours toi qui décide ? Là non. Ce qui me passionne le plus c'est d'arriver à créer des liens sociaux. C'est ça que je voudrais continuer. Je suis favorablement étonné par le côté enthousiaste de ceux qui s'y sont lancés. Humainement on a créé une communauté de travail c'est le carburant qui fait que les agendas 21 vont réussir. Nos jeunes sont en train de se l'approprier. C'est extraordinaire. Ça donne du sens pour la survie de l'espèce humaine et pas seulement. Pour moi le développement durable c'est grandir en humanité. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada